A la fin de cette vidéo, vous saurez que la compétitivité d'un pays lui permet de développer ses exportations. Vous aurez aussi compris que cette compétitivité provient surtout de la productivité des entreprises et vous en connaîtrez les autres sources. La compétitivité désigne la capacité à affronter la concurrence. Pour un pays, dans son ensemble, la compétitivité permet aux entreprises du pays d'affronter sur le marché intérieur les importations. Et à l'inverse, elles contribuent à imposer nos exportations sur les marchés étrangers. Les entreprises peuvent affronter la concurrence et gagner des parts de marché en parvenant à vendre à un meilleur prix. On parle alors de compétitivité prix. La productivité des firmes en est un facteur essentiel. Cependant, certaines entreprises réussissent à vendre alors que leurs prix sont plus élevés que ceux des concurrents. Elles parviennent à séduire ou à fidéliser leur clientèle autrement que par les prix. Il s'agit d'une compétitivité hors prix qui est basée sur les stratégies des firmes. Pour développer sa compétitivité, une entreprise doit avant tout maîtriser son coût unitaire, car en baissant son coût unitaire, elle pourra supporter une baisse des prix. Dans ce but, l'entreprise doit maîtriser l'efficacité de ses facteurs de production et de leur combinaison. En fait, pour maîtriser son coût unitaire, l'entreprise agit surtout sur sa productivité. C'est le facteur essentiel de la compétitivité prix. Elle mesure le rapport entre la production et les facteurs de production mobilisés pour produits. Cependant, toute la valeur de la production ne doit pas être rapportée aux facteurs mobilisés par la firme. En effet, certains éléments ont été produits par d'autres entreprises. C'est la valeur ajoutée qu'il faut comparer avec les facteurs de production. La productivité dépend donc de plusieurs éléments. La production et les consommations intermédiaires au numérateur, ce qui donne la valeur ajoutée. Les facteurs de production travail et capital au dénominateur. Tous ces éléments vont jouer sur la compétitivité prix de la firme. La productivité des firmes est tellement importante pour la compétitivité d'un pays que Paul Krugman associait ces deux termes. Il y a cependant d'autres sources de compétitivité. La compétitivité prix d'un pays, dans son ensemble, dépend aussi de son taux de change et de son différentiel d'inflation avec ses partenaires commerciaux. En effet, si l'inflation est plus faible qu'à l'étranger, les prix de nos produits augmentent moins vite que ceux des produits étrangers, ce qui les rend compétitifs. Par ailleurs, en cas de baisse du taux de change, il faut moins de devises, la monnaie étrangère, pour se procurer la même quantité d'euros. Le prix des produits exportés en devises peut donc baisser, ce qui rend les produits français plus compétitifs. De plus, comme il faut plus d'euros pour se procurer les devises, les prix des produits importés vont augmenter en euros, ce qui rend les produits étrangers moins compétitifs. Voyons maintenant les sources de la compétitivité hors prix. Si une entreprise parvient à vendre ses produits plus facilement que ses concurrentes, sans avoir des prix plus bas, on parle de compétitivité hors prix. Elle peut provenir de caractéristiques du produit, comme deux rouges à lèvres au même prix, l'un visant un jeune public, style l'Andia, 2,3 CE, l'autre étant anti-allergique, la tolériane. C'est une différenciation horizontale. Elle peut aussi s'appuyer sur une différenciation verticale. Le rouge à lèvres Lancôme, absolu de Lancôme, est vendu trois fois plus cher que le sensationnel de Maybelline. Mais ça se vend bien. Pourquoi ? Car sa présentation, sa qualité, sa distribution sont très différentes. La compétitivité hors prix provient donc plus de la stratégie des entreprises que de sa productivité. Stratégie menée sur les caractéristiques du produit ou sur sa qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada